Hey ! Hey ! Focus sur la compétition court-métrage avec 8 films caribéens cette année. La Guadeloupe est bien représentée avec pas moins de 3 films en compétition dont Féphé Limbé de Julien Siloré et Viré de Hugo Rousselin, récemment primé au festival Prix de Cour. Regardez-moi, il n'y a plus belle encore Féphé. Oh oh ! Mais il y a une belle forme, c'est ça qu'il faut. La sélection est de très bonne facture. Il est vrai qu'ils sont différents. La place laissée au silence est différente d'un film à l'autre. Les dialogues sont plus ou moins soutenus, plus ou moins présents. On n'est plus autant dans l'autoproduction. On sent qu'il y a des moyens, que le son est bien pris, la colorimétrie aussi. Vraiment, la qualité filmique est intéressante. J'ai le sentiment que les réalisateurs s'attachent beaucoup à nos petits malheurs. Ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose, parce qu'il y en a... C'est vrai, ou il y a des petits drames personnels intimes, ou alors c'est la mort pour le gros drame. Mais tout ça, ça anime un petit peu le choix des réalisateurs. Je trouve que les cours sont quand même intéressants. Et pour un jury, ça devient de plus en plus compliqué de dévirer. Il y en a qui se détachent, qui se font plus remarquer que d'autres. Les résultats de cette compétition seront connus samedi soir, lors de la cérémonie de clôture. Le cinéma, c'est d'abord une histoire, mais c'est aussi une image. Le photographe Georges-Emmanuel Arnaud tenait cet après-midi une petite causerie autour de la photo et la géographie. parce que les gens sont en quête de quelque chose. Ma question est la suivante. Existe-t-il une photographie qui appartient à une géographie ? Une photographie martiniquaise, sud-américaine, mexicaine, américaine ? Ou existe-t-il des courants photographiques qui se dispersent partout dans le monde ? Mon propos a plutôt tendance à dire qu'il n'existe pas de courants géographiques, mais plutôt de courants artistiques, qui naissent éventuellement ou qui perdent du haut plus longtemps dans certaines géographies. Et alors on attribue ce courant-là à la géographie, mais on se trompe. Transition toute trouvée entre la photographie et ce film documentaire Miradas Multiples, hommage à Gabriel Figueroa, grand chef opérateur mexicain du XXe siècle, qui a inspiré les plus grands. Je ne vois pas un visage mal éclairé dans tous les films que j'ai vus de lui. Il y a tout le temps une espèce d'attention presque religieuse, presque fanatique comme ça, du portrait, du visage, et de ce qu'il exprime pour raconter le film. À voir demain à 18h30. Attention ! Autre curiosité de ce vendredi, à 20h30, le ciné-roulé, un road movie, de la Guadeloupéenne Fabienne Aurin Chaumont, primé l'an dernier pour son court-métrage Nightmare Before Wedding. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ...